bonjour à tous et à toutes donc c'est Ruy Sampaio pour une nouvelle vidéo je vais vous apprendre à créer une belle image sur cinéma 4d studio donc on va commencer on va sur mon graphe mot texte donc on aura un texte vous écrivez ce que vous voulez moi j'écris le tuto attendez qu'est-ce qui s'est passé donc là dans un texte moi j'écris le tuto punaise je bug attendez j'ai un petit bug qu'est-ce qui se passe voilà petit bug de quelques minutes après à deft donc on va cliquer sur deft on va aller jusqu'à 70 non 60 même ah mais pourquoi il me fait ça aujourd'hui 60 voilà après alors voilà on fera ctrl c ctrl v et là sur celui là on va mettre ici à deft on va mettre 30 voilà on va voir la caméra on va prendre la caméra de haut on va le mettre bien bien au milieu qu'est-ce que j'ai foutu là voilà là je vais le déplacer en arrière je crois que c'est bon ouais c'est bon voilà et à mot texte 1 on va aller sur caps filet cap et le deuxième filet cap et à steps sur les deux on va mettre 35 voilà ça va me faire une chose comme ça voilà après donc on va venir ici à matérial on va cliquer deux fois on va double cliquer quoi donc à color on va mettre la première couleur que vous voulez donc moi ça sera rouge après on va mettre transparent sinon on va mettre réflexion on va la mettre rouge aussi ok et là on va mettre à 10% voilà donc on va le glisser sur sur mot texte 1 voilà donc un petit rendu après on redouble clique en bas on a un deuxième matériel on va prendre réflexion aussi là dessus donc couleur ben moi je vais mettre un petit blanc ok voilà réflexion on met 10% et on met un gros blanc aussi et on le met sur mot texte de tout simple donc déjà pour l'instant ça nous fait ça après on va créer un sol un sol voilà parfait après une petite lumière pour faire l'effet du 3D et le mat 1 le blanc pour moi c'est le blanc mais si vous n'avez pas choisi blanc je vous conseille à choisir un blanc pour le sol là pour l'instant ça nous fait ça bon ça fait du gris parce que ça fait un effet lumière mais après vous pouvez la déplacer où vous voulez vous pouvez faire ça ça attendez moi j'aime bien la mettre c'est au milieu du texte une de chaque côté quoi et moi j'aime bien mettre une de chaque côté voilà donc ça nous fait déjà un effet pas mal voilà tuto donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter un ciel sky voilà donc vous aurez vous aurez votre tuto votre image donc pour faire le rendu vous allez cliquer ici render render view après vous allez venir ici on va mettre save et vous allez choisir le document où vous allez sauvegarder moi je vais le sauvegarder là tuto voilà après donc on va essayer de faire le rendu là normalement c'est bon vous allez aller où vous l'avez mis et vous aurez l'image voilà je vais essayer de l'ouvrir avec donc voilà ça nous fait un petit truc mieux voilà elle est un peu petite mais bon je peux rien vous y faire donc voilà après vous le mettez en fond d'écran vous faites ce que vous voulez voilà moi en fond d'écran j'ai celle-là pour faire celle-là en fait alors pour la transformer je le ferai sur un autre tuto je crois sincèrement voilà bon ben à un prochain tuto allez bye bye